L'intestin Moi une fois on m'a fait qu'une partie de l'intestin La première fois, mais si je t'assure, c'est pas des conneries La première fois, on m'a fait qu'une partie de l'intestin Et alors on avait pas fait le colombe transverse je crois Mais putain, j'avais mal au ventre Et alors en plus, le mec il m'avait trouvé un petit bout douteux Et il coupe, parce qu'il coupe, tu sais, directement le truc Et j'ai été obligé de le porter à pied au laboratoire d'analyse Qui était à cuge, tu vois Et après bon, effectivement c'était un truc qui risquait d'être mauvais Et en fait, maintenant, bon, à chaque fois c'est des anesthésies générales J'aime pas trop parce que j'ai toujours peur de mourir moi Et de pas me réveiller Donc, ceux qui font en fait, c'est pareil, ils te gonflent Ils te gonflent comme un ballon de rugby, quoi Et c'est vrai que des fois, si l'intestin est trop fragile Tu peux avoir une rupture, je sais pas quoi de l'intestin Non, non, mais c'est pas des conneries Ils le mettent, alors là, déjà, quand tu vois les... Au dernier examen, est-ce que t'avais des polypes dans les stintes ? Oui, oui, les derniers, alors tout au petit temps Alors, tu vas manger que des légumes et tu vas boire du thé Oui, mais merci, je le sais Et tes polypes vont disparaître Alors moi, ce que je te conseille... Et là, tu as la vie centenaire Voilà, alors ça... T'arrêteras d'avoir peur de mourir Ce que je te conseille, moi, c'est l'ail L'ail, c'est très bien Oui, mais ça, merci, l'ail, le piment, tout ça Alors moi, je mange de l'ail Quand je veux, allez, tu vois, bien mon WC pour nettoyer un peu Tu reviens du gâteau ? Non, merci La veille, tu vois, je prends au moins un ail cru Cru, c'est important quand même Avec une tomate ou de la salade, tu vois, je le coupe en petits morceaux Je le mange au moins au moins à midi Et des fois, midi et soir Et alors là, le lendemain, je vais te dire Tu vas deux, trois fois et... Ah non, moi, ça me fait pas aller chez sa toilette et je suis... C'est bon, hein ? Sur deux jours, je mange une tête Une tête de quoi ? D'ail Oh là là, oui, non Non, non, moi... T'as peur des vampires Moi, j'ai une danse de plus, c'est important Oui, ben, ça va de mal à un vampire, ouais, c'est ça, ouais Non, c'est très bon Et alors, peut-être le... Ça nettoie tout Et ensuite, tu prends des piments Ah, moi, j'ai... Je mets des piments Ouais Ah, le piment, c'est bien, aussi Mais bon, ça brûle un peu Bon, des fois, j'en ai un peu marre à des piments Je prends de la rousse Il faut savoir le prendre Non, 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 il faut savoir le prendre J'ai un truc, c'est diabolique, hein C'est pas de la rissa, hein, c'est au top, top, top C'est un truc créole, je sais pas quoi, là Mais c'est affreux, ce truc, hein Alors là, tu... Je sais pas... Mais c'est simplement... C'est simplement pour nettoyer le corps, hein Non, mais quand tu dis, attends, nettoyer, ça... C'est-à-dire que... Il va y avoir... Non, mais attends, dans l'intestin, on a le... Ce qu'on appelle le... Qu'on appelle ça déjà le... Le microbiote Le microbiote Oui C'est bien l'ail pour le microbiote Non, mais... Donc l'ail... Moi, je connaissais la fonction... Purgatif, quoi C'est-à-dire... Enfin... Mais ça... Tu vois pas... Le fait de... De... Alors, je sais pas, j'ai entendu dire que ça... Ça dégradait les graisses dans le sang Mais alors, on ne j'en dit pas Tu vois, de... Ça dégradait les graisses Alors, je sais pas, quelqu'un... Je me souviens, j'étais... J'avais travaillé dans un camping Il y avait une hollandaise qui picolait comme une... Comme une... Comme un chameau Et elle disait... Comme un boulonnais, quoi Ouais, ça... Et elle disait à Stéphane... Non, non, mais je... Elle mangeait de l'ail... Comme ça, ça enlève le... Enfin, ça enlève les méfaits de l'alcool, quoi Donc, je connaissais ce côté-là de l'ail Mais... Après, quand tu dis nettoyer... Ah, vraiment Bah, tu vois, tu es peut-être les parasites, je sais pas Oui, c'est ça C'est ça, plutôt les parasites Non, non, tout, tout, il n'y a pas que ça Et c'est anti-cancérigène Comme le piment, d'ailleurs Voilà, il y a une substance, si tu veux Qui fait du bien pour les être testés D'accord Non, moi, du coup, j'ai vu ça, là J'ai des bouquins, là J'ai un bouquin qui m'a passé, là Un petit truc en trois tomes Qui est fait par un Italien Ou je sais pas quoi C'est génial Parce que toutes les plantes, tu as l'intérêt que ça a, tu vois Pour le corps Ouais Donc ça, c'est un truc que j'aime bien Oui, bien sûr, toutes les plantes, moi Bien sûr, c'est très intéressant Moi, j'aime beaucoup, ça Moi, je pense que j'aime bien, mais j'ai aussi C'est l'artichaut cru Alors, l'artichaut, c'est pour le foie, tu sais C'est bien pour le foie, là Et ça nettoie C'est le foie Pas de foie si tu bois pas d'alcool, déjà Oui, déjà Là, maintenant, j'avoue que j'ai diminué Depuis que j'ai vu à la télé Ah ben moi, je me suis mis à boire de l'alcool Parce que je mangeais de l'artichaut Ma mère, avant, elle a ramassé des salades sauvages Et moi, je sais plus le faire, ça, tu vois Parce que, bon, ça se ressemble Moi, j'ai un bouquin, là Mais tout se ressemble Et c'est dommage Parce que t'as plein de salades qui sont bonnes Pour des tas de trucs Et y compris au goût Moi, j'aimais bien un truc qu'elle appelait les aroukats C'est un peu comme un pisalli, si tu veux Mais velu et presque piquant, tu sais Il y a presque des piquants Parce que ça devient gros Et alors ça devient dur Je pense que c'est moins mangeable Mais cru, c'était vachement bon, ce truc-là Et on a plein de choses comme ça On les ramasse On ne sait plus les reconnaître Et de deux Les terrains, maintenant Il y a trop de saloperies partout, quoi C'est un savoir qui se passe par transmission directe Exactement Parce que moi, je vois, pour les champignons J'ai appris avec ma mère Avec un copain à Montpellier Qui ramassait des champignons On allait même dans le bois de Montmore Pour ramasser des champignons Là où tout le monde a fait le jogging On s'enfonçait dans les ronces et tout Et ramassait y compris des girondes Mais il m'a fait connaître des champignons Comme les champignons amisés Et des trucs comme ça Que je ne connaissais pas Et là, j'en ai appris Parce que quand tu regardes un bouquin Ce n'est pas pareil Même avec des photos D'abord, les champignons Ça prend différents aspects S'il n'entend plus S'il n'a pas assez La coloration est différente Et alors, d'un champignon à l'autre Si tu n'as pas vraiment l'habitude De ramasser avec quelqu'un Qui les connaît Peut-être Il vaut mieux même pas essayer Et moi, c'est mon problème Pour les salades Il y a des salades Le seul truc que je reconnais C'est la... Comment ça s'appelle ? La roquette sauvage La roquette sauvage Il faut trouver un endroit propre Donc ça fait des fleurs jaunes Pas celle qui est dans les vignes Qui fait des fleurs blâches C'est la roquette aussi Au pays de la roquette Là, comme chante la ratatouille Mais le... Donc la roquette Avec des fleurs jaunes C'est très très bon Tu dirais du menthol pur quoi C'est la roquette qu'on achète À un sac tout près Ça n'a rien à voir C'est la roquette cultivée Qui est déjà pas mal Mais Orsel, la sauvage J'avais cité quelqu'un Que vous connaissez Si vous avez vu La Guerre des étoiles C'est Darvador Et Darvador À un moment Il est en train d'être anglais À distance Mec là, je crois Et il dit Votre manque de foi Me costerne Parce que dans culture Et d'agriculture Il y a culte Et le culte C'est ce qui se ramenait Chez les Romains Je crois Il y avait des vignettés Des chemins Etc Et nous ne pouvons oublier Que l'agriculture Pour faire un pleuvoir À l'époque Je ne sais pas Supposons maintenant On mettait trois gouttes Sur un terrain Enfin On simulait quelque chose Pour le faire arriver Et il y a un rapport étroit Entre culte Et agriculture Et d'ailleurs Dans l'histoire La plus récente C'est les milieux agricoles Où il y avait Le truc le plus religieux Si tu veux Le milieu le plus religieux C'était souvent Les agriculteurs Et ça C'est important aussi De ne pas oublier Et ça Ça rejoint Grotendique Tu vois Qui voit Que la civilisation Se délite Qui a la bombe atomique Que peut-être un jour Il n'y aura plus personne Sur terre Et qui voit La laideur progresser Et dans la laideur Il y a ce manque De foi Qui costernent Darvador Mais qui finalement Moi je suis Quelqu'un de plutôt athée Au départ Mais c'est vrai Qu'il y a eu Une spiritualité Et à l'arrivée Mais à l'arrivée Je développe Une certaine Spiritualité Au moins effectivement La spiritualité Un peu comme Stéphane Le côté Comment on dit Panthéiste Tu sais Les divinités La nature Les animaux Ça c'est du Shintoïsme Ça c'est du Shintoïsme Ça c'est du Shintoïsme Et bien oui En fait ce qu'on appelle Le panthéisme Le panthéisme Tu sais La nature Le culte de la nature Ah ouais dans le Shintoïsme Le Shintoïsme c'est Le Shintoïsme c'est sa base D'accord Dieu est partout Mais chaque C'est dirigé par des divinités D'accord La divinité de la pluie La divinité de l'eau La divinité de l'air C'est le principe actif quoi Et ce Shintoïsme Oui Ce Shintoïsme C'est mêlé Au bouddhisme Zen Qui est devenu Zen Qui est arrivé Dans De cette façon là De Chine C'est pas un phénomène japonais Le bouddhisme Zen C'est un bouddhisme chinois Quand il est arrivé au Japon Et Comme toutes les religions Généralement Une religion importante S'adapte S'adapte Aux religions Locales Oui Elles absorbent Elles se mélangent Et Deviennent un Alors là Elles font 3 au Japon Et en Chine La Chine et le Japon C'est exactement la même chose Sauf que le Japon Lui a A été vers Quelque chose De silencieux Donc automatiquement Ca a changé Mais le Shintoïsme Qui était ancré Déjà au Japon A cette époque là C'est mélangé A ce bouddhisme Zen Qui arrive De Chine Pour faire Ce bouddhisme Zen Japonais D'accord Qui n'est plus Le bouddhisme Zen Chinois D'accord Qui s'est mélangé Qui a Qui a Cohabité avec Le taoïsme Et le confucianisme D'accord Qui toutes les trois Viennent de Chine en fait Ce qui est intéressant Ce qui est intéressant Peut-être Ce type d'approche Philosophique Ou religieuse Spirituelle en tout cas Ce qui est intéressant Et Comment te dire Par rapport Justement A la canalisation Dans les Dans les villes Notamment la canalisation Sur les trottoirs Maintenant il y a des barrières Pour pas aller sur la route Mais c'est pas que des questions de sécurité C'est une canalisation Ce qui est intéressant Là c'est que En S'apprône Quelque part Non seulement Une attention Donc Au niveau visuel A ce qui t'entoure Mais Une attention A ton propre corps Et au gestuel du corps D'ailleurs Ce que je trouve un peu Dans ce que j'en connais moi Extérieurement Du Japon Même la cérémonie du thé Et tout ça C'est le La cérémonie du thé Arrive en quatrième partie Sur les trois religions Il a fallu Arriver A concilier Ces trois religions Pour en faire Une Philosophie D'accord Parce que Il n'y a pas De confucianistes A l'époque où on est Il y a toujours Des monastères taoïstes Il y a beaucoup De monastères zen Et des shintoïstes Aussi Mais qui sont plutôt Maintenant Qui sont aussi Dans le bouddhisme Mais qui vont aller Dans les temples Les temples Shintoïstes Qui existent encore aux japonais Et donc Pour réunir Ces trois philosophies En une seule Le seul passage Qui a trouvé Luwyu Un japonais C'était la cérémonie du thé Puisqu'elle Elle va devenir universelle Au japon Elle va devenir universelle Pour unir ces trois Confessions philosophiques Parce qu'elles n'étaient pas divergentes Elles disaient toutes la même chose Elles disaient toutes la même chose A différentes époques Et automatiquement Pour les lier Il faut un rituel Il a fallu un rituel Ce rituel C'est le thé Le thé Qui était à l'époque Une préparation très archaïque Juste avant les tangues Il y a eu les tangues Les sangues Et les mingues Toutes ces trois dynasties Qui ont duré des siècles Ont modifié Le thé Sa culture Son séchage Et sa façon De le consommer Alors les tangues Ne consomment pas du tout Le thé de la même façon Que les mingues Mais au fil du temps Il a changé A l'intérieur De cette communauté Disons religieuse Philosophique Japonaise Donc c'est très socialisé Parce que moi Donc cette cérémonie du thé Excuse moi je finis Cette cérémonie du thé Quel que soit ton obédient Enfin tu vas être dire Je suis taoïste Tu vas préparer La cérémonie du thé De la même façon C'est un lien social C'est un lien social Et religieux Et philosophique Mais qui s'est répandu Sur tout le japon Alors tout le monde Ne fait pas la cérémonie du thé Parce que je trouve Les gens boivent du thé Comme nous on le boit Je vais te préparer une thé hier Là-bas Il y a un rituel de ça Le rituel lui va rester le même C'est-à-dire que c'est un moment De partage Oui tu as dit Un moment important Je ne sais pas Alors La différence avec le café Qu'on a consommé énormément Ici en Occident Malgré que le thé lui Était déjà répandu Depuis très longtemps Puisque le premier en avoir ramené C'est quand même Marco Polo On parle de douze sang et quelque chose Donc le thé était connu ici Et consommé Après est arrivé ce café Qui a été énormément consommé Surtout à Venise Et dans toute cette région de l'Europe Qui en fait La préparation n'a pas de mystère Ni de partage C'est-à-dire que dans la philosophie japonaise Si tu veux comprendre un peu le Japon C'est-à-dire que le Japon Le thé C'est le moment du partage Pour l'Occident Le café C'est le thé C'est la boisson de l'individu Oui c'est ça On n'est plus du tout Dans la même communique Dans la même communication Ni communauté Il n'y a rien du tout Dans la prochaine fois Je vous offre du thé Et pas du café Oui mais alors Il faudra mettre les tatamis Oui C'est une question de tatamis Alors c'est très compliqué C'est-à-dire que ça se fait Dans une pièce à quatre tatamis Ouais d'accord Enfin cinq tatamis Ça va dépendre D'accord Il faut que tu aies une table de base Tu as dit quelque chose d'être portable Parce que là Mais c'est très important philosophiquement Oui Pour des écrits comme Nietzsche Ou d'autres Ça vaut Pour tout ça en fait De toute façon Nietzsche ou Schopenhauer Ils ont beaucoup lu Par exemple Ils se sont inspirés de ça Voilà Donc c'est une philosophie qui est globale C'est un rythme de vie qui est globale Alors je ne te parle pas du centre de Tokyo aujourd'hui Ils sont 37 millions Mais disons que Le rythme Ou la pensée Ou cette lenteur Il suffit de lire Éloge de l'ombre Et là Tu vas comprendre Par rapport à la cérémonie du thé Ce qu'est le Japon Même si ça se pratique toujours maintenant C'est quand même un Japon Comment te dire C'est un Japon ancestral Traditionnel Voilà Alors tout le monde ne se met pas Voilà Et c'est justement La différence du rythme Entre le rythme larme Et puis le rythme un peu fou Ce qu'on voit dans la télé Dans les rues Dans les grandes villes japonaises Le truc important c'est la notion de rituel Parce que je parlais de spiritualité Tu sais que bon J'ai une histoire par rapport à la spiritualité Au rituel Et le rituel C'est quand même quelque chose d'important Puisque ça te Ça t'oblige un peu à te recentrer Sur quelque chose qui te dépasse au niveau de la génération Qui vient de bien avant Et le rituel tu l'as dans toutes Pratiquement toutes les sociétés connues Bon pour nous là C'est surtout les C'est proche entre guillemets Et c'est guillemets C'est les romains Toutes les civilisations ont des rituels Et une spiritualité Et quelle que soit en Egypte Un moment il y a eu Il y a eu même un dieu unique D'Akhenaton Il y a eu des dieux de différentes sortes Etc Toutes les civilisations Et toujours c'est marqué par un rituel Qui rassemble les gens Et Qui les unit Qui les unit au moins un moment Qui les unit et qui leur permet de continuer Voilà Bien sûr Progresser à vivre Cette philosophie Cette philosophie du thé Se répercute dans l'organisation d'une maison Par rapport à l'ombre Et la lumière qui y rentre Et la façon de vivre dans la maison Et la conception de la maison D'accord C'est-à-dire qu'ici Bon C'est des architectures Qui sont complètement différentes Mais qui sont basées Sur la philosophie De ces trois philosophies Et de cette cérémonie du thé C'est-à-dire que ta maison Tu veux la changer de place Bah tu l'emmènes Tu peux démonter ta maison C'est un Lego Les architectes japonais Ou chinois même déjà On construit des maisons Que tu peux démonter Qui ne sont pas posées sur le sol Déjà Donc elles n'ont pas de fondation Elles sont en bois Et tout à l'intérieur change Tu veux agrandir T'as besoin de place T'enlèves les cloisons Donc c'est modulable Et puis ça C'est un rapport un peu bizarre A la sédentarité quoi Oui On n'est pas dans le normalisme C'est l'entre-deux Et on n'est pas dans la sédentarité C'est-à-dire que tu es de passage Ouais Et eux le savent Et ils vivent avec ça Toute leur vie Ça ça m'avait frappé Tu sais quel est le statut Le statut juridique de la terre C'est-à-dire Est-ce qu'il y a des propriétaires de terrain Tu le sais ça ? Qui ça ? Bah là-bas au Japon c'est intéressant Tu vois le côté juridique Le terrain Ils sont propriétaires Des bois qui sont dessus C'est-à-dire de la maison Mais pas du terrain Pas spécialement Pas toujours Un peu comme au Je crois que c'est en Angleterre Où tu ne Tu peux acheter pour 90 ans C'est une concession Tu ne peux pas acheter le La notion de passage On l'a moins ici Bon ça vient maintenant Parce qu'il y a beaucoup de théories Bouddhistes On n'est pas du tout dans la même philosophie Ici on est dans la peur de mourir Tu le disais tout à l'heure On est dans la peur de vieillir Là-bas c'est un processus Naturel Naturel Et ils le savent À condition De transmettre Voilà Ils sont préparés à ce processus Qui est naturel Ils transmettent Toute une vie Ils transmettent À travers cette tradition À travers plein de choses Ouais Et le truc de passage Tu vois ça me rappelle Une formation que j'avais fait À Clermont-Léros À des médecins Et un m'a dit C'est bizarre à des fois Parce qu'on va dans la même maison Les gens sont morts Ou ça a été vendu Et on trouve d'autres patients Et tu vois c'est un truc curieux Ah oui C'est dans notre société Ah oui oui C'est vrai qu'il n'y a rien de plus curieux Oui une accumulation des faits Voilà les gens qui se succèdent Sur les maisons Tu vois Et c'est On n'y passe pas Parce que nous on a Enfin on a Tant qu'on est assez jeune On passe moins à la mort Mais tu vois Les médecins qui ont affaire À la maladie À ceci cela Mais ils voient Les gens disparaître Ils voient d'autres personnes Qui sont à leur place Et on n'y passe pas ça Si tu veux ça C'est très curieux Moi ça m'avait Ça m'a fait titiller ce truc Il concerne la mémoire des rituels Ouais C'est ce qui les unit De famille en famille Et de voisins en voisins Après ça serait intéressant C'est là d'où en fait Quand tu invites un voisin À prendre le thé Ouais C'est une union Ouais Ouais Alors à propos tel Alors qu'ici on n'a pas La notion de voisin La notion de voisin J'ai été dans une autre vie Dans les Hautes-Pyrénées Et j'avais mon beau-père de l'époque là Il me racontait Une fois il y a un monsieur qui arrive Qui n'était pas son voisin immédiat Qui dit voilà Bonjour monsieur Est-ce que vous voulez être mon voisin ? Qu'est-ce que... En quoi ça consiste ? Tu vois parce qu'il a bien douté Puisque ce n'était pas son voisin Pourquoi il voulait être son voisin ? Il n'en est pas déménagé Et en fait dans les Hautes-Pyrénées Là c'est le village de Louaye Dans les Hautes-Pyrénées C'est là où est née Jacques Duclos Des dirigeants des partis communistes Et le... Donc le... La notion de voisin C'est la personne Qui au décès De l'autre Va s'occuper De toutes les formalités Pour les obsèques Voilà ce que c'est Être envoisé C'est curieux quoi Tu vois C'est des trucs Ça se voyait dans les villages Je ne sais pas si ça existe encore là Dans les Hautes-Pyrénées Et puis il y avait des trucs aussi Tu sais qui sont Par rapport à la religion catholique C'est que les... Par exemple bon À la messe Tu vois Je suis allé quelques fois À la messe dans ce village À la messe il y avait Les... Les hommes Ne communiaient D'ailleurs je crois Que les hommes étaient d'un côté Les femmes de l'autre En plus ou moins Ça ne se mélangeait pas beaucoup Souvent qu'un Et pour Pâques Ils allaient communier Ils allaient communier à Pâques Ils communiaient jamais dans l'année Les hommes Notamment les femmes On communiait sur les différents offices Qu'il pouvait y avoir D'une image Notamment là c'était Alors tu vois Et là On sent aussi Tu vois Des transmissions Des choses qui sont... Alors la notion d'un voisin Il y a un truc qui peut paraître Cucu Mais qui est pas si mal que ça Enfin moi j'en ai vu Un bon côté C'est... Tu sais il y a la fête des voisins Ouais C'est un truc qui a été... Bon qu'on peut pas... C'est cucu C'est peut-être pour réinstituer ça Mais figure à toi Que nous Avec Marat On va Chez une de ses sœurs de lait là Chacun... Ça fait deux trois fois Qu'on a fait la fête des voisins Donc on fait la fête des voisins Qui sont pas du tout voisins Et c'est au moins un kilomètre d'ici Ou un kilomètre cinq Donc on va là Et du coup on commence à connaître Tous les voisins D'ailleurs j'ai revu aussi un copain Qui habite juste en face à la sœur de Marat Ça c'est une... Voilà c'est un truc Mais du coup on commence un petit peu À connaître des petites filles familiales Non non mais... C'est l'impression que tu parles de Marques Non mais... Du point de vue de l'amitié Il y a des choses qui se créent là tu vois Que voilà Alors que bon... On connaît voilà On est presque voisins de gens Qui sont un kilomètre et demi Attention Ça ça sent le gâtisme Ça ça sent le gâtisme Il faut faire gaffe Non 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 Il faut toujours se surveiller Mais il faut... Ne jamais oublier de se surveiller Pour pas tomber dans le cliché De ce que les... Bientôt tu vas me dire Je pars en vacances au 3ème âge Non 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 mais... Non non mais... Je vais faire une partie le pétarankin Comment te dire Et là ? Il faut être un bienveillant Je crois qu'il faut être un bienveillant Il faut avoir un petit peu de cette... De ce fricouille Ampham Non non mais un petit peu de ce côté ampham tu vois Ça me fait... Je sais... J'ai fait un petit article dernièrement là sur mon blog C'est un peu le... C'est un peu comme un rêve l'amitié quelque part C'est très fort C'est comme des rêves qui te marquent Tu vois... On parle là... Tout à l'heure quand vous serez partis Je saurais même plus de quoi en parler Enfin... Vaguement peut-être C'est pour ça que j'enregistrais Voilà... Je saurais même pas de quoi en parler Mais je saurais que c'était important Que c'était fort Comme un rêve qui te marque Tu sais tu te réveilles Tu te souviens pas de quoi qui est arrivé Et tu sais que c'était important Tu vois... Ou tu te souviens d'une bribe Et tu te dis que c'était important Et tu sais pas pourquoi Et c'était important Et ça c'est le... Ça je crois que l'amitié c'est un peu comme un rêve Ça veut pas dire que ce soit l'heure Mais c'est quelque chose qui... D'indicible Qui est assez fort Voilà... C'est difficile d'entretenir Si tu veux la... Des discussions déjà Simplement Tu sais l'habitié L'habitié n'est pas spécialement basée sur des discussions Oui 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 Elle peut être basée sur le rien Oui 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 Tout à fait Simplement la présence Donc toi Tu assois sur un banc Et tu regardes la mer pendant des heures à deux Oui oui Ce que je veux dire c'est quand même... Oui il y a plusieurs formes Il y a plusieurs formes Il y a plusieurs formes Pour moi c'est plus agréable d'avoir les gens Comme vous deux là aujourd'hui chez moi Pour en revenir à la merde Des trucs là du cancer colorectal Ah voilà Non La boucle est bouclée La boucle est bouclée Home hystène Plets La boucle estücke ministères Mes 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 Sous-titrage ST' 501